Le matin, quand je me lève, c'est café techno. C'est comme ça que je démarre ma journée. Le matin, c'est plutôt la techno. Musique arabe, c'est plutôt le soir. Ma première rencontre avec la musique, ça a été lorsque j'avais 12 ans. J'allais très mal. J'étais dans une famille très, très dysfonctionnelle. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur de musique qui nous a fait écouter La Nuit Transfigurée. Alors là, ça a été pour le coup. Pas ma nuit transfigurée, mais mes jours transfigurés. Donc ça a été ça, le démarrage. Et pour moi, je considère toujours que ça a été ma sauvegarde. Et puis ensuite, très vite, à 14-15 ans, j'ai rencontré des garçons qui, eux, étaient intéressés par le free jazz. C'était le début, enfin le free jazz. Et alors ça, là, je n'ai pas hâté ça non plus. C'était la bagarre aussi, parce qu'il y avait Don Cherry qui passait dans certains clubs. Donc évidemment, je n'avais pas 18 ans et je ne les faisais pas. Donc il fallait ruser pour arriver, na, na, na. Et puis après, m'offrir un lecteur de vinyle. Et puis acheter des disques, Sonra, Albert Heiler, Milford Graves. Moi, j'ai adhéré, mais d'emblée. J'ai entendu le premier disque, c'était Summertime, avec Albert Heiler. Et ça a correspondu, en fait, et je reste toujours avec cette sympathie pour les cultures noires américaines, ce qui m'a amenée par la suite, d'ailleurs, à la techno. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans leur lutte à la fois un bonheur musical et un bonheur politique. Il y avait une adéquation entre l'esthétique et la politique et les positions, et c'était comme s'ils portaient ma révolte à moi aussi. Donc c'était des frères, quoi. Et je me disais, mais comment est-ce possible que des êtres humains, des jeunes hommes, arrivent à traduire aussi bien tout ce que moi je peux éprouver ? Après, à 18 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Coe, et on est tombés raides fous tous les deux. Avec Daniel, à l'époque, on organisait toutes les semaines un concert de free jazz, et puis les gens donnaient des sous, et puis tout l'argent allait aux musiciens. Daniel, lui, travaillait très vite, il a écrit beaucoup pour défendre toutes ses musiques, ce qu'il faut voir que ça a été quand même... Tous ces mouvements-là ont été durement attaqués, quoi. Et c'est vrai que nous, on était dans un petit univers... Sans doute aussi que ça me plaisait bien d'être comme ça contre tout le monde. Je retrouvais la bagarre que j'avais menée avec les parents. Donc seule ou presque contre la société, c'était pas mal comme attitude. Ensuite est apparu tout ce qu'on a appelé les musiques répétitives et le minimalisme. Pour moi, il y avait les musiques électroniques, parce que par ailleurs, après, je me suis intéressée à ce qui se passait avec Pierre-Henri, avec... voilà, là aussi, j'allais dans les concerts, il y avait des choses... un travail sur le son, alors peut-être plus abstrait, mais que je trouvais quand même tout à fait fabuleux. Et donc, beaucoup plus tard, en effet, quand la techno est arrivée, mais beaucoup plus tard, j'ai retrouvé là la répétitivité, la musique électronique, et surtout la trance. Moi, c'est ça, mon lien entre toutes ces musiques. Les musiques répétitives, elles sont hypnotiques. Je veux dire, si on écoute Terry Riley, si on écoute Steve Reich, si on écoute Philippe Glass, et si on rentre dans les fréquences de la menthion, on est ailleurs. Voilà, on est dans l'hypnose, on est dans la trance, on quitte enfin l'université. Moi, il n'y a rien de plus qui m'embête que le quotidien. Le quotidien sans la musique, ça ne vaut pas la peine. On a eu la chance de connaître Philippe Glass, Steve Reich, Lament Jung, Terry Riley, tout ça, avant qu'ils ne soient connus. Vraiment, ils étaient inconnus de tout le monde. Et très vite, Daniel a réussi à convaincre le Festival d'automne, qui démarrait aussi à l'époque, de les inviter. Et Steve Reich, par exemple, dit toujours que Daniel leur a fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'ils étaient absolument inconnus aux États-Unis. Et le fait qu'ici, ils soient reconnus par des institutions comme le Festival d'automne, que Daniel écrive dans l'art vivant, que Daniel écrive dans l'art presse, dans le monde, etc., tout à coup, leur a donné une visibilité. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont eu un petit peu plus de facilité. J'ai trouvé que les concepts musiques vraiment important et new, dans le sens d'être vraiment nouveau. J'ai introduit ces ideas de longues tones et de formes statiques c'était quelque chose que je n'avais pas considéré. Et je pense que la plupart des musiciens de ma génération n'avaient pas considéré. Il a diminué le temps tellement que le effectif psychologique de sa musique était différent que celui de quelqu'un, même Cage. Je me suis très vite rendu compte que Daniel était très puissant. C'était vraiment... D'abord, il avait 10 ans de plus que moi. Et puis, c'était quelqu'un qui avait un matériel mental et culturel très, très articulé. Et donc, moi, j'étais plus petite derrière et je me suis dit « Oh, ça va très vite faire des étincelles parce que je vais me sentir le petit wagon qui suit la locomotive. Ça va nous emmener des soucis, ce truc-là. » Donc, il faut que j'existe par moi-même. Il faut que j'existe par ailleurs. Et comme j'avais... Et ça, c'était très fort pour moi. Je n'ai jamais voulu dépendre d'un homme financièrement comme je n'ai jamais voulu dépendre d'une institution pour faire mes films. Ça, c'est sacré. Il y a eu un moment où là, j'ai dit « Bon, maintenant, ça va. Tu as envie de faire des images qui n'est pas sur le même territoire que Daniel. Même si les musiques, ça, on les partage. Mais les images, ça, il n'y est pas. Donc, vas-y, fais ça. » Je suis partie à Detroit toute seule. La première fois avec ma petite caméra et j'ai fait les premiers films avec Ricciotti. C'est lui qui, le premier, m'a pris sous son aile. Et après, j'ai rencontré Maman Mike, j'ai rencontré Jeff, etc. Et pour ces premiers films, je leur ai demandé de m'amener dans les endroits qui les inspiraient le plus. Voilà. Et Mike m'a dit « T'es totalement cinglée de venir toute seule, blanche, avec ton matos, dans une ville comme Detroit. T'es pas... » « Ça ne va pas, quoi. » Un des premiers que j'ai fait, c'était « Autour de la Montée Young » parce que pour moi, c'est vraiment le personnage capital de la musique contemporaine avec John Cage. Et d'ailleurs, tous les deux, ils s'appréciaient énormément. Et la Montée Young, il est tellement extrême dans son travail autour des fréquences, dans son mode de vie aussi. C'est quand même, pour moi, c'est vrai que c'est un terme qui est difficile à employer, mais c'est un vrai poète au sens fort, fort, fort du terme. C'est quand même quelqu'un qui vit sur 27 heures, pas sur 24. Donc déjà, pour la vie sociale, ça aide énormément. Donc c'est amusant parce que quand j'ai fait le film avec lui, il me donnait rendez-vous, par exemple, à 3 heures du matin. Donc moi, j'allais dans les clubs écouter de la musique. Lui se levait. Moi, j'arrivais, on prenait le petit-déj ensemble et puis après, on commençait à tourner, quoi. Donc c'était, puis ça se décale comme ça, un tout petit peu tous les jours. Donc ça, ça a été très simple. C'était mes sous. Voilà. Donc j'ai fait, j'avais préparé ça, j'avais mis des sous de côté. J'avais, voilà. Et c'est toujours de cette manière que j'ai fonctionné. J'engage d'abord une partie qui est ma partie. Après, je cherche en même temps quand même auprès du CNC, auprès du Fonds de création musicale, auprès de la SACEM, auprès de, voilà. Tout, tout, tout ce que je peux. Et en règle générale, j'ai toujours gagné de l'argent avec mes films. Personne ne viendra me dire, tu ne dois pas faire ça parce que ça, c'est trop politique, tu ne vas pas faire ça parce que ce plan-là, il est trop long, les spectateurs vont se lasser, il faut que tu ailles plus vite. Non, je ne veux pas. Voilà. Donc, c'est mes propres désirs et je dis toujours, j'arrive à les mettre en forme. Il y a eu malheureusement les attentats du Bataclan et puis aussi à Nation et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre ce que j'entendais déjà, mais encore plus fort, toute cette peur qui commençait à surgir et les amalgames qui étaient faits autour des musulmans, autour de ce qu'étaient ces cultures. Là, je me suis dit, bien, qu'est-ce que je peux faire pour quand même faire réentendre au moins à certains, même si c'est qu'un tout petit groupe, à ma petite mesure, quand même, qu'on oublie la poésie, qu'on oublie la beauté de ces cultures, qu'on oublie la richesse de ces musiques et que ce ne sont pas des choses dont on doit avoir peur et que des gens luttent et notamment les femmes, parce que c'est quand même ma communauté, même si on est de cultures différentes, s'expriment et lutte pas par la kalachnikov, mais par le chant, par la poésie. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, je vais faire quelque chose. J'ai commencé à remonter le temps, comme je le disais tout à l'heure, et j'avais l'impression que c'était une bobine de fil, je tirais, je tirais, je tirais, puis ça m'amenait de plus en plus loin. Et je suis arrivée jusqu'en 750, et qu'est-ce que je découvre ? Des femmes esclaves qui, parce qu'elles étaient esclaves, pouvaient chanter devant des hommes, ce qui est déjà un beau paradoxe, parce que les femmes libres ne pouvaient pas le faire, donc elles, elles pouvaient exprimer leurs talents, et elles devaient être suffisamment intelligentes aussi, et créatrices et talentueuses, pour qu'elles se retrouvent à diriger un orchestre de 150 femmes. J'ai dit, mais c'est le premier conservatoire de musique féminin, ça. Et elle a 150 femmes, mais elle est la première femme chef d'orchestre. Mais attends, on est en 750, tu tombes par terre, quoi. Elle part de Médine à la Mecque en 752, et là, elle organise trois jours et trois nuits de musique. Mais c'est quoi ? C'est le premier festival de musique. Attends, mais c'est inouï. Et puis, je me suis dit, ah, alors je vais écrire un texte, un peu à la manière des mille et une nuits, pour intégrer ces femmes, faire bâtir déjà une histoire. Dans le désert d'Arabie, dans la ville de Médine, il est dit qu'il y avait autrefois, au 8e siècle, alors que le prophète avait imposé à tous l'obéissance à ses lois, une femme puissante dans l'art du chant. Elle s'appelait Djamila. Je me suis dit, bon, je ne vais pas partir en Aramie, vous dites, ça m'étonnerait qu'il m'accueille les bras ouverts pour parler des bad girls et des femmes qui chantent le sexe, l'alcool et le plaisir. Ce n'est pas franchement l'époque. Alors, je vais aller dans le désert des Bardenas, c'est près de Pamplune, ce n'est pas loin, et là, je vais pouvoir faire des plans avec une jeune femme que je vais d'ailleurs emmener avec moi tout au long du film et qui va me faire un peu mon fil rouge qui est une présence métaphorique de toutes ces femmes qui traversent le temps, qui arrivent jusqu'à cette magnifique rapeuse égyptienne. Oui, j'ai rencontré des résistances par rapport à ce film par le fait que je n'ai eu aucune aide. Mais pour la première fois depuis 20 ans en plus, j'ai quand même fait 14 films, je n'ai aucune aide jusqu'à présent, aucune télévision, pas de CNC, rien, rien, rien. Et c'est vrai qu'au début, je ne voulais pas vraiment trop me le dire parce que je trouvais ça quand même peut-être un peu excessif. Mais non, il s'avère qu'à travers les mots très choisis qu'on utilise pour me le dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une gêne par rapport au soutien qu'il pourrait apporter, qu'il viendrait dire qu'on cautionne ces positions de femmes qui se rebellent contre le système, contre les tabous, contre les dictats. On ne sait pas comment ça peut être entendu par certains pays arabes avec lesquels on veut rester en bon terme. Donc, il vaut mieux que vous vous débrouillez toute seule. C'est sûr qu'il l'est, ce film, il est politique, mais toujours à ma manière. C'est ça que j'ai voulu raconter. toutes ces difficultés que ces femmes ont combattues par la grâce. C'est en effet le fait de me trouver hors de l'industrie qui me tient, qui me donne la pêche, le désir. Je me dis quand même si cette chose-là qui apparaît peut-être un peu plus pointue, mais quand même qui parle aux autres, si je l'aime, il n'y a pas de raison que les autres ne l'aiment pas non plus. Je le donne